Hier, il y a eu cette nouvelle, je pense qu'on l'a vu d'abord sur les réseaux sociaux, qui a choqué tout le monde. C'est une image, puis on va vous la remontrer dans un instant, d'une petite fille qui s'appelle à prendre l'autobus, qui est de l'autre côté de la rue. L'autobus, vous allez le voir, elle attend, l'autobus est là et bang! Elle se fait heurter par une cycliste. Il va sans ce contraire, mais elle est quand même sur une piste cyclable. Le règlement du cas de la rue dit qu'il faut s'arrêter quand on est un cycliste, comme un autobus, comme un véhicule, quand il y a un autobus qui s'en vient. Mais si vous regardez très bien la vidéo, on voit que sur cette image, on la regarde comme il faut, puis en restant là-dessus pendant un instant, elle a la main gauche. On va la remontrer, Jérémie, encore une fois. Je veux que les gens la regardent. Regardez bien sa main droite, elle n'est pas sur le guidon. Est-ce qu'elle a un téléphone? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a la main sur sa tête? On ne sait pas. Mais clairement, elle ne tient pas le guidon à deux mains. Ça semble être une personne qui est au téléphone. C'est ce que des gens ont dit sur place aussi. L'enfant traverse et là, tu es au téléphone ou occupé ailleurs avec ta main sur ta tête, il y a un enfant qui apparaît. Tu n'es pas capable de freiner aussi efficacement. La petite fille est correcte. Je veux dire, mais quand même, ça nous a beaucoup interpellés. Magali Bebron, elle est la directrice des programmes de Vélo-Quebec. Madame Bebron, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis moi-même un cycliste. Je ne suis pas un antivélo. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche toujours le petit point à reprocher au cycliste. Mais c'est quand même bon, je pense, de rappeler que les règles sont pas mal les mêmes pour les cyclistes que pour les autos en matière de sécurité routière, par exemple, aussi. Oui, écoutez, quand on voit ces images-là, on ne peut pas faire autrement que d'être absolument choqué de ce comportement-là. Puis, vous faites bien dire que l'obligation de s'arrêter pour un autobus qui a ses arrêts et ses feux clignotants, elle s'applique également aux cyclistes. Ça a été précisé en 2018 dans le Code de la sécurité routière. Avant, c'était probablement un peu implicite. Maintenant, c'est écrit en toutes lettres. C'est obligatoire. On va se le dire, c'est quand même aussi une question de bon sens. Oui, un vélo, c'est plus petit qu'une auto, mais ça peut quand même faire des dommages. Donc, il n'y a pas de place à interprétation. Quand l'autobus s'arrête, on s'arrête, on laisse passer les enfants. Qu'est-ce que... Parce que, bon, moi, j'ai vu des cas de... Je connais une personne qui a perdu la vie après avoir été frappée par un vélo en passant sur une piste cyclable. Les conséquences peuvent être dramatiques, surtout quand on parle d'un enfant aussi, là. Oui, c'est certain. Bon, les lois de la physique font en sorte que les conséquences, généralement, sont moins graves. Puis, on voit la petite fille se relever là. Tant mieux. Mais c'est certain que ça ne nous exempte pas de céder le passage aux piétons. Puis, vous savez, au-delà des vraies conséquences et des vraies collisions, il y a tout le sentiment d'insécurité. Puis ça, c'est inacceptable, l'idée que des piétons puissent se sentir menacés, que ce soit un passage piéton, que ce soit sur un trottoir, que ce soit aussi quand on débarque de l'autobus urbain. Parce que, bon, là, on a le cas de figure d'un autobus scolaire. Mais on va se le dire aussi, les pistes cyclables qui longent les parcours d'autobus urbains, eh bien, quand les passagers embarquent, débarquent, en tant que cycliste, on a l'obligation de s'arrêter et de les laisser traverser la voie cyclable. Bon, vous évoquez les pistes cyclables où il y a des trajets d'autobus scolaires. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je veux dire, dans le sens contraire, en plus, je veux dire, c'est sens unique pour les autos, mais les vélos peuvent aller dans le sens contraire. On sait que quand c'est un circuit d'autobus scolaire, il y a des enfants qui vont traverser la rue plus souvent que dans une piste cyclable ou une rue ordinaire. Donc, on a les conditions réunies pour qu'arrive exactement ce qui s'est passé là. Moi, on se pose la question, est-ce que des pistes sens contraire cyclables, c'est une bonne idée, là où il y a des autobus scolaires? La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est, vous savez, dans ce quartier d'Autremont, dans le Maïland, toutes les rues sont des trajets d'autobus scolaires. On a, avec la communauté assidique, beaucoup d'autobus qui circulent dans ces rues-là, qui s'arrêtent toutes les quelques maisons pour prendre les enfants, et c'est bien correct. Puis, les pentes cyclables à contresens, comme on la voit sur la rue Janemans, ici, ce qu'elles permettent, c'est qu'elles permettent de circuler sur des rues qui sont tranquilles, et pas sur l'avenue du Parc, par exemple, qui est une rue à l'ouest, où on a eu un décès de cyclistes, notamment, parce que ça, c'est une rue qui est vraiment dangereuse. Mais je comprends, Mme. Alors, raison, celui-là. Je comprends, mais en même temps, on le voit, on a un exemple. La petite fille, il y a l'auto, le vélo s'en vient, elle regarde les autos, elle ne pense pas au vélo. Statistiquement parlant, il y a plus de chances que ça arrive si les vélos vont sans ce contraire. Pourquoi on ne permet pas au vélo d'aller juste dans le même sens que les véhicules, quand on est dans des rues étroites comme ça? Parce qu'on utilise aussi l'inversement des sens de circulation pour faire de l'apaisement de la circulation à Montréal, puis c'est une excellente chose de faire en sorte que les rues locales restent des rues locales et restent des rues de transit, mais pour autant, c'est important de permettre une perméabilité puis des parcours continus pour les cyclistes. Oui, mais je comprends, mais l'est-ce qu'on est cyclable, mais sens unique, dans le même sens que les autos, là où il y a des autobus scolaires, me semble-t-il, non? Mais en fait, souvent, l'autre avantage, c'est qu'en mettant des bandes cyclables, on vient réduire et on vient apaiser la circulation. Alors, le problème, vraiment, ici, ce n'est pas la bande cyclable. Le problème, c'est le comportement et le fait que quand il y a un autobus qui est arrêté, ça s'applique également aux cyclistes, puis le cycliste devrait s'arrêter, le ou la cycliste, parce que cette collision-là, elle aurait pu très, très bien se produire sans bande cyclable. Un cycliste, dans l'autre sens, aurait pu vouloir aussi doubler. Là, on croisait, mais ça ne change pas fondamentalement les paramètres de cette collision-là. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Mme Bebrun, parce que s'il n'y avait pas eu de piste cyclable et qu'il y avait un vélo au sens contraire, du sens unique des autos, c'est illégal. Donc, il y a moins de chances qu'il y ait un véhicule, un vélo qui va l'utiliser, et ils vont l'utiliser si c'est légal, à moins de vraiment être délinquant. Mais dans ce cas-là, la cycliste est sur une voie légale, elle roule, elle a le droit, et dans la piste cyclable, la petite fille qui est là, elle, pense à regarder les autos, ne voit pas le vélo arriver de la gauche parce qu'il y a un véhicule, il y a une vanne qui est devant. Je veux dire, mathématiquement, les chances sont plus importantes qu'il y ait un accident là que si tout le monde roule dans la même direction. Oui, mais à ce compte-là, on arrête de faire des rues à double sens aussi, parce que cette collision-là aurait pu aussi tout à fait se produire sur une rue qui est à double sens. Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses, puis encore une fois, les bandes cyclables à contresens, elles permettent d'assurer des cheminements sur des rues tranquilles, puis on l'a encore vu tout récemment avec les données de la santé publique sur l'emporterage, on sait que les rues locales sont plus sécuritaires, et c'est important d'offrir des cheminements plus sécuritaires. On n'aime pas voir les cyclistes sur les artères, on n'aime pas non plus les voir sur les rues locales, puis si une rue locale est faite exprès pour changer de sens à tous les quelques tronçons, pour ne pas servir de voie de transit, eh bien, c'est important de ne pas rendre cette rue-là inutilisable pour les cyclistes. Magalie Brébronne, qui est directrice des programmes de Vélo-Québec, merci beaucoup, Mme Brébronne. Ça fait plaisir. Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand c'est plus simple, il y a moins de risques. Et s'il y a juste un côté à regarder quand il y a des véhicules, pour les autos et pour les cyclistes, c'est plus simple. Quand il y a une voie pour les autos, deux voies pour les vélos, puis que tu as un enfant qui veut traverser la rue, c'est demander à l'enfant de comprendre deux choses, de l'en comprendre juste une. Mais bon.